Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Piss en Lys sur Radio Campus Dijon. Bonjour Thierry. Ah que coucou. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Thierry ? Un petit peu de nucléaire. Nucléaire, on ne va pas parler de Fessenheim, c'est d'actualité, enfin si on en parlera peut-être. Mais pourquoi on parle de nucléaire ? Parce qu'il y a quelques semaines, se tenait à Dijon l'Assemblée Générale du Réseau Sortir du Nucléaire. Et là on s'est dit, mais qu'est-ce que le Réseau Sortir du Nucléaire ? Hein Thierry ? Oui, oui, ça avait l'air très poétique. Et pour en parler, nous on n'est pas forcément les personnes les plus compétentes, mais on a au téléphone Laura Hamot, qui est chargée de campagne locale et nationale du Réseau Sortir du Nucléaire. Bonjour Laura. Bonjour. Bonjour Laura. Alors, vous étiez à Dijon il y a quelques semaines, là, pour parler de la cuisine interne du Réseau. Mais, voilà, qu'est-ce que le Réseau Sortir du Nucléaire ? C'est tout plein de gens qui luttent contre le nucléaire, j'imagine ? Oui, tout à fait. Alors, le Réseau Sortir du Nucléaire, comme son nom l'indique, est une association qui lutte au quotidien pour obtenir la sortie du nucléaire en France. D'accord. Elle a été créée... Donc, cette association a été créée en 1997. C'est une association nationale qui a pour objectif de fédérer tous les groupes et militants qui s'opposent en France au recours à l'énergie nucléaire et qui luttent pour la sortie du nucléaire, pour le développement des économies d'énergie, des énergies renouvelables, etc. D'accord. Et donc, il y en a partout en France. Il y a beaucoup de... Alors, si j'ai bien compris, il y a des associations qui en font partie, des individuels, c'est ça ? Tout le monde peut y... Oui, c'est ça. Alors, c'est une association nationale dont les membres sont réunis autour d'une charte qui demande une sortie en urgence du nucléaire. Il y a des groupes anti-nucléaires qui sont membres de cette fédération, qui peuvent adhérer. Et il y a également des associations nationales qui sont membres de cette fédération, des associations écologistes généralistes, des partis politiques, etc. Donc, c'est vraiment un réseau assez large qui regroupe différentes sensibilités. Et ensuite, sur tout le territoire, il y a ce qu'on appelle des groupes locaux. Alors, soit qui portent le nom de sortir du nucléaire, comme le collectif sortir du nucléaire Côte d'Or, qui est présent à Dijon, ou alors d'autres collectifs locaux qui peuvent porter d'autres noms, pas spécialement avec l'appellation sortir du nucléaire, mais qui sont membres de notre réseau et qui représentent le réseau au niveau local. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on y fait aux luttes contre le nucléaire ? C'est-à-dire, on va s'enchaîner devant les grilles d'une centrale ? Ça marche comment ? Alors, en fait, on met en place plusieurs types d'actions, de mobilisations. D'abord, une des activités principales du réseau, c'est d'informer et de communiquer pour informer la population et les Français des risques liés au recours à l'énergie nucléaire, des risques de la radioactivité, et puis aussi informer sur les alternatives pour sortir du nucléaire. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ne sont pas informés que potentiellement une centrale peut exploser ou des choses comme ça ? Ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas vu Tchernobyl ou Fukushima ? Disons qu'en France, il y a quand même une grosse omerta sur la question du nucléaire, même s'il est vrai que depuis quelques années, et notamment depuis la catastrophe de Fukushima, on parle davantage du nucléaire en France. C'est quelque chose qui est assez récent. Et l'industrie nucléaire a toujours entretenu un culte du secret très important, une grosse opacité, et puis, clairement, désinforme la population française depuis 50 ans. On entend très régulièrement de nombreuses contre-vérités sur le nucléaire, par exemple, le nucléaire qui permettrait de lutter contre le changement climatique, alors qu'il n'en est rien, que le nucléaire permettrait l'indépendance énergétique de la France, alors que la totalité de l'uranium que nous utilisons en France est importée de l'étranger, etc. Donc, très clairement, en France, le public et la population manquent d'informations, et c'est une de nos activités et une de nos missions principales. Ce qu'on cherche à faire, très clairement, c'est également à lutter contre le nucléaire et à mettre des bâtons dans les roues de cette industrie. Donc, pour cela, on organise des mobilisations, des rassemblements, des actions, des actions qui peuvent être visuelles, etc. On a aussi un rôle de mise en réseau des associations et militants. Donc, par exemple, si une personne va avoir besoin d'organiser, a envie d'organiser un événement, une conférence, par exemple, à 20 km de Dijon, eh bien, elle peut tout à fait contacter le réseau, et on va essayer de les déorganiser en contactant pour elle ou en la mettant en relation avec des intervenants, etc. On est aussi un centre de ressources, puisqu'on collecte énormément d'informations, des livres, etc. On a une boutique militante, donc il est tout à fait possible de se rendre sur notre site web ou de commander des ouvrages, des documentations, directement sur notre boutique en ligne. Et puis après, on a aussi des activités au long cours. On mène en particulier un combat juridique pour mettre fin à l'impunité des exploitants nucléaires, puisque depuis 40-50 ans qu'il y a une industrie en France, les exploitants peuvent commettre des infractions, qu'il peut y avoir des incidents sur des installations, Ça n'existe pas, ça. Par exemple, avec des fuites. Et les exploitants ne sont absolument pas inquiétés. Non, ce n'est pas possible en France, dans les pays lointains, je dirais oui, mais ce n'est pas possible en France, ce genre de trucs. Eh bien, malheureusement, c'est pourtant la vérité. EDF et Areva, pour les infractions très régulières qu'ils commettent dans l'exercice de l'activité nucléaire, des dysfonctionnements, des incidents, ne sont jamais inquiétés, ni par l'autorité de sûreté nucléaire, ni par les pouvoirs publics, et ne sont jamais condamnés à l'initiative des autorités. Les seules fois, ces dernières années, où EDF et Areva ont été condamnés, parce qu'on a entendu effectivement des condamnations et des condamnations qui ont eu lieu ces dernières années, c'est à chaque fois du fait du recours des associations et principalement de l'activité du combat juridique, que mène le réseau sortir du nucléaire. D'accord, d'accord, d'accord. Et puis enfin, comme autre sorte d'activité au long cours, on mène actuellement plusieurs campagnes, qui sont des campagnes, en fait, qui rassemblent un peu toutes les activités que je vous ai citées, sur certaines thématiques. Donc, par exemple, on mène actuellement une campagne qui s'appelle « Nucléaire de l'amino-déchet, tous concernés », et qui a pour objectif de montrer à la population que, quel que soit son lieu d'habitation, on est concerné par le risque nucléaire et par le nucléaire, que même si on habite très loin d'une centrale à 200, 300 kilomètres, on n'a pas besoin d'habiter à côté d'une centrale ou on n'a pas besoin d'un accident pour être concerné et impacté par le nucléaire au quotidien. Parce que des usines, il y en a un peu partout, des usines atomiques, des transports radioactifs, il y en a qui circulent partout en France. Il y a 19 000 transports radioactifs qui sillonnent les routes et voies ferrées françaises pour les besoins de, simplement, l'industrie nucléaire civile, etc., etc. Et donc, on mène cette campagne nationale qui est déclinée par de nombreux groupes sur le terrain en traitant de thématiques qui concernent la population au plus près de son lieu d'habitation. Ensuite, on mène une campagne, également, pour obtenir l'arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans, des réacteurs qui sont vieillissants, qui ont été conçus pour fonctionner 30 ans, mais on y reviendra sans doute tout à l'heure. Et qui devraient déjà être fermés, qui ne le sont pas. On apporte également un soutien important à la lutte contre le projet CIGEO-ABUR, mais c'est pareil, je pense, que nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, on a aussi tout un tas d'activités. On prépare des mobilisations contre le nucléaire militaire et la bombe pour cet été. Mais voilà, tout ça, on le détaillera plus amplement après. C'est varié, quoi. Je vois qu'il y a de quoi faire. Alors, mais justement, là-dedans, depuis 1997... Alors, oui, juste une question. Quand tu parlais de 1997, ça a été créé comment ? Il y avait une structure, là-bas ? C'est des quelques antinucléaires qui se sont mis ensemble ? Ou juste pour la petite histoire ? Alors, disons que le réseau sortir du nucléaire a été créé 1997, c'est l'année où un collectif qui s'appelait les Européens contre Superphénix, donc Superphénix, c'était un surgénérateur qui avait tenté d'être en fonctionnement en France, qui n'a jamais vraiment très bien fonctionné, qui était très dangereux. Et il y avait un collectif européen, donc les Européens contre Superphénix, qui s'était constitué pour obtenir l'arrêt de ce surgénérateur. Ce combat a été gagné. Et donc, cette victoire, en fait, a été concomitante avec un besoin de différents collectifs. Alors, je pense à des collectifs et associations, notamment du sud-ouest, du sud-est de la France, qui ont ressenti le besoin de se fédérer et de créer un outil commun pour rassembler les savoirs, les connaissances, les manières de faire, les moyens, créer des outils communs, etc. Et donc, ils ont décidé de mettre en place le réseau sorture unitaire. Et l'association des Européens contre Superphénix, ayant plus de raison d'être Superphénix, ayant été arrêtée, a décidé de transférer ces fonds au réseau sortir du nucléaire. Donc, en fait, le réseau est né sur une victoire anti-nucléaire en France. Ah, ben, voilà une bonne nouvelle. Donc, ça marche. En fait, le réseau est parti sur des bonnes bases ou est parti sur des bases d'une victoire, quoi. Tout à fait. Alors, après, il faut être tout à fait lucide. On a vraiment affaire à un colosse à l'industrie nucléaire en France et quelque chose qui s'est énormément développé, qui est très, très compliqué, ne serait-ce que pour en connaître toutes les ramifications et essayer d'en comprendre l'organisation. Ça nécessite chaque année des heures et des heures d'enquête parce que c'est une industrie qui est très complexe, qui est très opaque. Donc, c'est un combat qui n'est pas simple, mais on arrive à obtenir des victoires graduelles, notamment, je pense à tout ce qui concerne le combat juridique que nous menons. Aujourd'hui, on a une quarantaine d'affaires juridiques en cours et on a réussi à faire depuis trois ans condamner dix fois EDF pour des manquements répétés sur des installations et parfois de graves manquements à la réglementation de protection de l'environnement. Donc, effectivement, nous obtenons des avancées, mais ce n'est pas évident et très honnêtement, il y a encore énormément de travail et de combats à mener pour obtenir effectivement l'arrêt du nucléaire en France parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, notamment au niveau du Parlement et du Sénat qui discutent la transition énergétique, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir et que les élites de ce pays sont quand même beaucoup coupées des revendications de la population parce que tous les derniers sondages sont très éloquents, les Français sont bien majoritairement pour la sortie du nucléaire en France. D'accord, bon, super intro là, on voit mieux ce qu'est le réseau de sortie nucléaire. On va faire une petite pause avec Thierry. On va écouter le District Suburban Smell. Et on revient juste après. Et nous voilà revenus dans l'émission Le Piss en lit après cette petite pause musicale et... C'était super, mais... Et nous continuons avec Laura Hamot qui représente le réseau Sortir du Nucléaire qui nous explique donc ce qu'est ce réseau qui est venu à Dijon il n'y a pas longtemps faire son assemblée générale. Alors Laura, tu nous as expliqué un peu d'où vient le réseau, comment il marche et actuellement qu'en est-il en France au niveau de, disons, des actualités. Il y a de plus en plus de centrales, il y en a de moins en moins, le réseau les fait tous fermer. Vous êtes écoutés par le président de la République, j'imagine. comment ça se passe en gros ? Alors malheureusement la situation est un peu plus compliquée et négative que ça. Tout d'abord dans les actualités récentes, je pense que personne n'est passé à côté de l'annonce par Areva d'un déficit et de pertes historiques de 5 milliards d'euros. Ça, ça peut être une bonne nouvelle, ils vont fermer, non ? C'est pas comme ça que ça se passe. En général, quand une boutique de chaussures et ils n'ont plus de sous, ils ferment. je ne crois pas que ça soit une bonne nouvelle. une entreprise classique avec des pertes aussi importantes serait immédiatement déclarée en faillite. Voilà, oui. En France, le nucléaire, c'est quand même un État dans l'État et on ne peut pas dire que les choses se passent de cette façon. C'est l'État qui est actionnaire majoritaire d'Areva et ce qui risque malheureusement de se passer, c'est qu'au final et indirectement, ça va être nous, les contribuables qui vont devoir mettre la main à la poche puisque l'État est actionnaire majoritaire d'Areva. Très clairement, sa situation est catastrophique donc c'est les contribuables qui risquent de mettre la main à la poche et également les salariés d'Areva qui risquent de passer de cette situation parce que Areva annonce des coupes budgétaires très importantes également des licenciements et un plan social et c'est vrai que là-dessus on peut s'interroger et en tout cas je pense qu'en tant qu'anti-nucléaire on n'a pas intérêt à dire que par exemple un plan social est une bonne nouvelle bien au contraire parce que dans ces cas-là on tire toujours sur quoi ? Eh bien sur la sûreté sur la sécurité des travailleurs et ce n'est pas forcément la bonne solution. En réalité ce qui serait pertinent de faire c'est dès maintenant de se dire que ce secteur du nucléaire en France est très mal en point et plutôt que d'injecter des milliards pour essayer de sauver une filière qui est complètement en déclin peut-être et c'est même certain on aurait beaucoup plus intérêt à utiliser ces milliards pour investir dans de véritables alternatives dans les économies d'énergie dans le développement des énergies renouvelables respectueuses de l'homme de l'environnement et réaliser au plus près des lieux de consommation par des coopératifs par exemple d'habitants des choses comme ça et engager vraiment un plan massif un plan très clair de redressement sur ces questions et de préparer en quelques années la reconversion de tout un secteur avec de la volonté politique et les bons investissements c'est quelque chose qui est tout à fait possible quelque chose de progressif malheureusement c'est pas ce vers quoi on s'oriente la France s'entête un peu dans l'impasse atomique et Aréva qui est vraiment dans une situation financière catastrophique clairement dans la merde c'est ce qu'on peut dire cherche à se raccrocher à ce à quoi elle peut encore se rapprocher et un dernier argument qui est complètement mensonger qui est celui d'une électricité décarbonée par le nucléaire et donc il faut s'attendre parce que ça vous avez dû en entendre parler c'est que la France à la fin de l'année en décembre va accueillir la COP21 la conférence des partis pour le climat et on voit déjà très clairement que toute la communication de l'industrie nucléaire est en ce moment axée vers ce mensonge selon lequel le nucléaire pourrait être une solution au changement climatique alors j'avais vu il y a quelque temps sur le site web du réseau une petite vidéo qui expliquait justement en quoi c'était pas exact où on voyait l'extraction minière tout le processus les transports etc c'était bien foutu quand même oui alors effectivement vous pouvez découvrir sur notre site sortirdunuclair.org une petite vidéo qui retrace un peu toute la chaîne de l'uranium en France et qui montre effectivement qu'il vient contrecarrer pas mal de vérités et c'est vrai qu'on le voit déjà avec toutes les activités d'extraction de transformation chimique de transport etc que l'activité du nucléaire engendre à elle seule des gaz à effet de serre et puis surtout en réalité le mensonge se trouve dans la solution électrique c'est à dire que les secteurs qui sont aujourd'hui les plus émetteurs de gaz à effet de serre ce n'est pas du tout la production électrique mais c'est principalement les transports et l'industrie mais ça c'est pas en développant massivement de l'électricité même renouvelable qu'on va venir répondre à ces questions oui on reste dans tous les cas de toute façon c'est sobriété efficacité et énergie renouvelable voilà le triptyque du scénario négao donc ça c'était pour la situation financière d'Areva c'est une très très mauvaise et qui appellerait à une restructuration massive mais dans le sens de la reconversion de tout un secteur ensuite et bien ce qu'il faut noter c'est que la situation d'EDF même si on en parle moins pour l'instant n'est pas bonne non plus sur le plan économique le modèle intégré d'EDF n'a pas fait ses preuves et très clairement EDF connaît aussi des déficits et puis alors du côté du parc de nos centrales le parc n'est pas en bon état très clairement les centrales sont vieillissantes les centrales nucléaires françaises ont été conçues comme je le disais tout à l'heure pour fonctionner pendant 30 ans mais justement parce que vieillit le danger augmente forcément parce que les pièces s'usent parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de maintenance mais justement oui mais au niveau des centrales justement vieillissantes dans l'actualité il y a fait Sénat mais justement il y a quelques jours Hollande qui disait ça y est on va la fermer moi je m'y perds honnêtement parce qu'à mon temps lors des élections il avait dit on va la fermer après lui ou je ne sais plus qui dans son staff il est menant de toute façon on peut faire 10 ans de plus là il y a quelques jours on va la fermer enfin moi je suis perdu je ne sais pas trop ce qu'il en est très clairement de toute façon les promesses électorales n'engagent que ceux qui les écoutent et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'avoir à faire un gouvernement volontariste sur cette question puisque entre les déclarations des uns et des autres chacun se contredit alors effectivement nous ce qu'on dit c'est que François Hollande doit tenir cette promesse de fermeture de ces sénagmes et la fermer immédiatement mais aujourd'hui on attend toujours les preuves de cette fermeture effective nous n'en savons pas beaucoup plus sur là où en sont effectivement les discussions et puis même si François Hollande a confirmé il y a quelques jours cette fermeture Ségolène Royal avait quand même annoncé il y a quelques semaines qu'elle avait demandé à EDF de faire des propositions de fermeture d'autres réacteurs à la place de Fessenheim donc c'est vrai que tout le monde se contredit un petit peu au gouvernement et au parti socialiste toujours est-il que nous on maintient cette demande d'arrêt immédiat de la fermeture enfin d'arrêt immédiat de la centrale de Fessenheim mais également de tous les autres réacteurs qui ont dépassé les 30 ans de fonctionnement parce qu'il y a de nombreux réacteurs je pense par exemple à ceux du Cricastin du Bugé qui ont été construits et mis en service quasiment en même temps que Fessenheim qui sont tout aussi dangereux et qui devraient être fermés très très rapidement Laura est-ce que tu pourrais nous nous faire un petit point rapide sur le le désengagement de l'Allemagne et puis nous donner quelques points de comparaison oui alors effectivement en Allemagne l'Allemagne a décidé donc elle était déjà dans un processus de sortie du nucléaire avant Fukushima sur lequel était quand même plus ou moins revenu le gouvernement en place et puis suite à la catastrophe de Fukushima l'Allemagne a décidé de réaccélérer sa sortie du nucléaire alors sur la sortie du nucléaire en Allemagne on entend beaucoup de contre-vérités et la principale sur laquelle j'aurais vraiment envie de revenir c'est que l'Allemagne a beau jeu de sortir du nucléaire et d'arrêter cette centrale mais qu'elle emporte massivement de l'électricité nucléaire française ce qu'il faut bien savoir c'est que depuis 2011 quand on calcule et qu'on fait le calcul de la balance commerciale d'électricité entre la France et l'Allemagne et bien la France importe plus d'électricité depuis l'Allemagne que l'Allemagne n'importe d'électricité depuis la France et puis surtout notre système électrique français lui n'est pas bien adapté puisque on vend cette électricité à perte sur le marché de l'électricité bien souvent parce que on ne peut pas vraiment réguler la quantité d'électricité qu'on produit en France puisque on produit ça sur de grosses centrales nucléaires qu'on ne peut pas arrêter comme ça du jour au lendemain à la demande et qui produisent de l'électricité en masse et donc en fait on se retrouve dans une situation sur le marché où la France a beaucoup d'électricité quand la demande est faible et à l'inverse où la France a peu d'électricité quand la demande est forte et elle se retrouve obligée d'importer de l'électricité de ses voisins européens et notamment massivement d'Allemagne donc ça c'est vrai que c'est quelque chose un argument mensonger qu'on entend très 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 régulièrement et qui est absolument fou Ben oui d'autant qu'on voit difficilement comment le flux et la répartition de l'énergie peut se faire sans que ça soit au niveau européen donc ouais mais c'est ça que non mais le dégagement le désengagement de l'Allemagne c'est bon c'est une déclaration d'attention mais obligatoirement non mais ils arrêtent le nucléaire l'Allemagne le flux oui mais après effectivement il y a des échanges ça se reporte sur quelqu'un d'autre obligatoirement ils produisent davantage avec les énergies renouvelables ils sont beaucoup plus efficaces que nous sur tout ce qui est sobriété et surtout efficacité aussi mais oui mais c'est une bonne conscience à bon compte mais effectivement l'Allemagne en fait avait déjà engagé un processus de transition énergétique depuis un moment et la production de son électricité reposait déjà avant Fukushima beaucoup moins sur le recours à l'énergie nucléaire donc effectivement l'Allemagne n'ayant pas fait un choix monolithique dans son bouquet énergétique pour produire de l'électricité a moins de mal à arrêter ses centrales très clairement en France c'est plus compliqué alors ça ne veut pas dire que c'est impossible et je le redis c'est une question de volontarisme politique très clairement si on veut sortir du nucléaire en France on peut le faire très rapidement en quelques années il suffit d'arrêter de dilapider des milliards pour essayer de rachitoler des réacteurs j'ai hissants et d'investir dans les bons secteurs pour engager très rapidement une sortie du nucléaire parce qu'en fait la meilleure énergie et l'électricité ce que notre faut vient de prendre compte c'est celle qu'on ne consomme pas et aujourd'hui on a vraiment vraiment de gros efforts à faire notamment sur la réduction de nos consommations tout en rappelant que la France est quand même un des pays les plus nucléarisés au monde tout à fait c'est d'ailleurs une exception Laurent on va refaire une petite pause musicale et on va écouter Django Django First Light et nous voilà dans l'émission on appuie sur lui Thierry il n'en revient pas le nucléaire c'est de la bombe le temps passe il a une pêche donc on est toujours avec Laura Laura Hamot du réseau Sortir Nucléaire qui nous a expliqué qu'est-ce que le réseau Sortir du nucléaire on a eu un petit aperçu de l'actualité du nucléaire en France un tout petit aperçu je pense il y aurait sûrement beaucoup de choses à dire mais voilà on est à Dijon et on va voir un peu ce qui se fait plutôt dans le coin enfin ou pas très loin parce que voilà Dijon il fait beau le soleil brille mais il y a du nucléaire pas trop loin on n'a pas de centrale ici pas en Côte d'Or moi qui en ai une de cachée parce que bon le nucléaire dans le coin est transparent on le sait bien ce qui fait qu'on ne le voit pas mais alors on va parler de Bure Laura Bure c'est pas trop trop loin de Dijon qu'est-ce qui s'est passé à Bure alors Bure c'est un petit village qui est situé dans la Meuse donc effectivement c'est pas aux portes de Dijon mais c'est quand même dans la grande zone est on va dire et puis la Meuse ce n'est pas si loin alors dans ce petit village d'à peu près 90 habitants l'industrie nucléaire souhaite implanter un centre d'enfouissement pour y enfouir à 500 mètres de profondeur les déchets les plus radioactifs les déchets qui sont issus de la production d'électricité de nos centrales alors ça c'est un projet qui est complètement fou qui est complètement démentiel puisqu'on va on souhaite en faire enfouir quasiment 99% de la radioactivité qui a été produite ces 50 dernières années dans le sous-sol de l'est de la France parce qu'on ne peut pas les je croyais moi enfin j'ai vu des documents qui dataient même des années 50 ils disaient bon le problème des déchets c'est bon on allait le résoudre bientôt donc on n'arriverait pas à le résoudre c'est ça les centrales produisent des déchets qu'on ne sait pas quoi faire donc mais exactement en fait la question des déchets aujourd'hui est une question complètement insoluble pour l'industrie nucléaire puisque depuis à peu près 50 ans d'industrie nucléaire et 40 ans de production d'électricité d'origine nucléaire on accumule des déchets sans aucune solution pour s'en débarrasser puisqu'il n'est pas possible de se débarrasser des déchets radioactifs donc on les accumule sans solution pour leur gestion et aujourd'hui pour les déchets les plus radioactifs que souhaiterait imposer l'état aux générations actuelles et aux générations futures c'est d'enfouir ces déchets qui sont très dangereux et qui resteront radioactifs pour certains pendant des millions d'années les enfouir à 500 mètres de profondeur et le seul objectif en réalité de l'industrie c'est de montrer d'essayer de montrer qu'elle a une solution pour leur gestion et ainsi pouvoir continuer son modèle et nous ce qu'on dit c'est que tant que la première solution c'est d'arrêter de produire des déchets et qu'on pourra réellement se poser la question d'une gestion responsable de ces matières et en particulier responsable éthiquement vis-à-vis des générations futures quand on aura coupé le robinet de leur production parce qu'aujourd'hui il ne faut pas se leurrer il ne peut pas y avoir de débat serein sur ces questions alors que l'enjeu de la gestion des déchets radioactifs nécessiterait un véritable débat de société et non pas un pseudo débat public tel que l'État a voulu organiser en 2013 et qui a été complètement boycotté par les associations et les habitants du coin donc ça mériterait un véritable débat de société et nous ce qu'on dit c'est que ce débat serein ne peut s'engager qu'à partir du moment où il n'y a plus d'intérêt économique en jeu et à partir du moment où des entreprises n'ont pas intérêt à laisser penser qu'elles savent s'occuper et gérer les déchets pour pouvoir continuer et en fait c'est ça tout l'enjeu de s'opposer aujourd'hui à l'enfouissement des déchets c'est que c'est un peu le chénon manquant de l'industrie nucléaire et que c'est clairement son talon d'Achille une industrie qui produit des déchets qui resteront radioactifs et dangereux pendant des milliers voire pour certains des millions d'années c'est complètement irrationnel et ça relève de l'impensable parce qu'on est vraiment sur des échelles de temps qui nous dépassent complètement et qui dépassent complètement l'échelle de l'homme ce sont des échelles de temps qui sont même impensables dans nos esprits humains et c'est vrai donc l'enfouissement est totalement irresponsable de ce point de vue là et puis après c'est très 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 dangereux et très risqué on sait qu'il va y avoir énormément de radioactivité enfouie enfin qu'il y aurait si l'on connaît ce fait que les déchets nucléaires qui y seraient stockés seraient très chauds qu'il y aurait des risques d'incendie d'explosion et puis on sait et ça l'état et l'ANDRA qui gère ce projet le disent et l'assume dès aujourd'hui que les flux qui contiendront les déchets radioactifs tiendront au plus quelques centaines d'années après ils subiront la corrosion l'effet du temps et ils ne tiendront pas et donc on espère l'industrie nucléaire espère que la roche l'argile du sous-sol de Bure pourra permettre de servir de barrière biologique or on sait très bien que la radioactivité remontera un jour ou l'autre en surface qu'elle atteindra également des nappes phréatiques qu'elle sera en contact avec l'eau et que ça amènera à une contamination de toute une région qui peut aller jusqu'au bassin parisien puisqu'en fait le bassin de la Meuse est raccordé par les voies fluviales au bassin parisien et puis en plus ce projet ce n'est pas simplement un centre d'enfouissement des déchets radioactifs ces déchets il va bien falloir les acheminer et donc il est question de deux trains remplis de déchets radioactifs stockés enfin transportés dans des wagons containers castors des wagons spéciaux deux trains par an pendant 100 ans qui traverseront la France d'ouest en est puisqu'actuellement la plupart de ces déchets sont stockés dans l'ouest à la Hague à l'usine à Réva de la Hague ces déchets si le projet de Bure est réalisé devront faire le trajet toutes les semaines pendant 100 ans et puis pendant 100 ans il y aura aussi un centre d'entreposage en surface de ces déchets radioactifs et qui concentrera tellement de radioactivité que forcément l'impact radiologique et les doses reçues par les habitants seront loin d'être négligeables et qu'il y aura forcément des pollutions et des émissions radioactives waouh et ben dis donc heureusement que j'ai pas de tapis chez moi pour mettre la poussière dessous parce que là ça me donnera des idées mais c'est exactement ça en fait c'est tout à fait on cache et puis on voit plus donc si on voit plus il n'y a pas de problème voilà c'est la gestion par l'oubli c'est ça moi il y a un autre truc qui me frappe c'est comment est-ce qu'on peut à travers les siècles à venir voire les millénaires à venir maintenir un signalement une indication de dangerosité du site sauf sans qu'à un moment ou à un autre l'information soit perdue de tomber dans l'oubli en fait tu vois qu'au bout des siècles ça devient une espèce de lieu maudit sans qui que ce soit comprenne plus ce que c'était ni quoi que ce soit c'est extrêmement difficile de transmettre ça à travers une durée de temps pareille parce qu'il faut imaginer que ça faisait un peu comme si les égyptiens ou même avant ils avaient entreposé des trucs et puis d'un seul coup les archéologues arrivent alors là il faut imaginer des archéologues qui arrivent avec les combinaisons à la place du petit pinceau non mais c'est ça c'est ça quand on transpose ça quand on envoie ça dans l'avenir c'est juste hallucinant oui parce qu'au niveau des échelles de temps c'est tout à fait juste quand vous parlez des pyramides égyptiennes parce que les pyramides égyptiennes ça a à peu près 5000 ans là on parle d'éléments radioactifs qui vont rester radioactifs pour certains pendant des millions d'années c'est ça donc ce sont des échelles de temps qui dépassent en fait réellement les échelles de temps que connaît l'humanité et la transmission de la mémoire du risque c'est clairement une question alors vous vous doutez bien qu'il y a énormément de sociologues d'ethnologues payés par l'ANDRA et l'État pour réfléchir à ces questions parce que comment transmettre cette mémoire du danger etc et très clairement aujourd'hui l'État n'a pas encore tranché est-ce qu'il s'agira de réussir à trouver un moyen pour signaler le site ou est-ce qu'au contraire on fera tout pour ne pas le signaler et qu'il soit oublié j'ai déjà entendu par exemple des propositions techniques qui disaient tous les ans on va mettre un peu plus de terre au-dessus du centre d'enfouissement et puis à un moment donné bon ben ce sera complètement une grande colline et puis on pourra oublier ça parce qu'au fur et à mesure on aura ça enfoui ça de plus en plus profond et ça c'est absolument pas une gestion responsable vis-à-vis des générations futures quelle civilisation peut se permettre un leg aussi dangereux et qui pourrait très clairement amener alors sans faire du catastrophisme à la fin de l'humanité en tout cas à la fin d'une population à la contamination d'un territoire pendant des milliers d'années c'est véritablement une drôle de façon de revisiter le cumulus tiens ça me donne envie de faire une pause musicale on va écouter Kitty Daisy Anne-Louis Whenever You See Me et nous voilà revenus dans l'émission L'épicent en lit c'était bien c'était bien comme petite pause musicale on est toujours avec Laura j'espère que les auditeurs n'ont pas flippé n'ont pas éteint la lumière pour dire il faut arrêter le nucléaire tout de suite l'électricité en tout cas ne coupez pas la radio tout de suite on continue donc avec Laura Maud du réseau sortir du nucléaire bon on va sûrement avoir des bonnes nouvelles à la fin quand même donc on a parlé de l'historique un peu du réseau quelques actualités deux bureaux pas trop loin enfin voilà si vous avez compris si vous avez des déchets vous les entirez dans le sol et puis de toute façon l'état fait pareil donc il n'y a pas de soucis encore plus près de Bure alors je dis encore plus près parce que j'avais là dans les studios j'ai mis une carte de France avec tous les endroits où il y a des où il y a de la radioactivité pardon que ce soit des bombes des centrales nucléaires des mines etc etc bon il y en a partout alors Dijon on n'est pas trop mal pas trop mal sauf qu'il y a un espèce de ça ressemble à quoi ça un missile un missile voilà tout simplement oui je cherchais le nom un missile à Val-Duc qui n'est pas très loin de Dijon Laura est-ce que tu peux nous parler un peu de Val-Duc qu'est-ce qu'on y fait là-bas on ne te lance pas des missiles quand même oui alors tout à fait je peux vous parler de Val-Duc quand même juste avant puisque vous demandiez quelques bonnes nouvelles c'est pour dire qu'il y a quand même des personnes et des habitants qui se mobilisent particulièrement à Bure il y a une lutte locale qui est très importante en tout cas des gens qui luttent depuis plus de 20 ans pour empêcher que l'enfouissement se fasse et il y a également une maison qui s'appelle la maison de résistance à la poubelle nucléaire de Bure qui accueille toute l'année les gens et les militants de passage qui souhaitent s'opposer à CGO donc n'hésitez pas à aller visiter le blog de cette maison maison de la résistance à la poubelle nucléaire de Bure et puis il va y avoir aussi le 7 juin donc notez dès maintenant la date une marche autour du site de Bure et puis de nombreux événements au cours de l'été et puis de toute façon tous ces événements vous pouvez retrouver ça sur l'agenda sur le site de Sortir du Nuclair et puis sur le blog de la maison de Bure alors sinon pour revenir à Val-Duc qui touche les Dijonais de quand même assez près alors je peux te dire que c'est un centre qui appartient au commissariat à l'énergie atomique le CEA qui a été créé en 57 si mes souvenirs sont exactes et qui est situé à 45 km 50 km au nord-ouest de Dijon c'est vrai le centre de Val-Duc c'est la seule usine française où l'on produit les charges nucléaires pour les bombes atomiques ah bah on a une pireté locale alors voilà tout à fait donc en Côte d'Or il y a la seule usine française où on produit les charges nucléaires des bombes atomiques françaises alors le nombre exact de bombes de têtes de bombes nucléaires qu'a pu produire l'usine de Val-Duc est classifiée secret défense donc c'est une information qu'on n'a pas mais certains ingénieurs du site affirment publiquement qu'il y aurait entre 1000 et 2000 têtes qui auraient été produites sur le site de Val-Duc bon comme c'est classé secret défense de toute façon on n'a pas moyen de vérifier donc on est à peu près obligé de se fêter malheureusement aux informations aux peu d'informations transmises par l'armée selon l'observatoire des armes nucléaires qui lui est indépendant il y aurait actuellement 350 têtes atomiques en service dans les armées en France rappelle moi juste un truc une tête atomique c'est ce qu'a pété sur Hiroshima ou Nagasaki c'est ça oui alors pour schématiser effectivement il y a plusieurs types de bombes nucléaires mais aujourd'hui une tête atomique en fait c'est ce qui va constituer la tête explosive de l'arme nucléaire et tout à fait la France a réalisé de nombreux essais nucléaires alors bon Hiroshima Nagasaki ce n'est pas les français ce sont les américains mais en France ou sur le par exemple le territoire de la Polynésie française ou en Algérie la France a également effectué de nombreux essais atomiques dans l'atmosphère et puis ça a engendré de nombreuses pollutions radioactives et notamment des malformations assez importantes je pense particulièrement aux populations polynésiennes Laura je vais un petit peu pas changer de sujet mais en tout cas d'orientation je voudrais juste savoir une chose on a vu récemment qu'il suffisait d'un comment ça s'appelle une grosse vague déjà un tsunami ouais merci d'un tsunami pour faire du dégât en l'occurrence le risque nucléaire corrélé avec le réchauffement climatique à savoir éventuellement les risques de canicule comment ça fonctionne alors très clairement et tu fais très bien de soulever cette question parce que ça c'est quelque chose qui est assez méconnu mais il faut bien savoir que les installations et les centrales nucléaires sont sensibles au réchauffement climatique pour deux principales raisons celle que tu viens de citer la sécheresse puisque les centrales nucléaires ont notamment besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner et pour être refroidi en permanence or et bien quand il y a de la sécheresse on peut être amené à manquer d'eau très régulièrement les niveaux des fleuves en France baissent dangereusement et ça pose des problèmes pour le refroidissement de certains réacteurs nucléaires et certains réacteurs nucléaires ont déjà dû être mis à l'arrêt pour cause de ces frais à l'inverse le réchauffement climatique engendre également le réchauffement et le changement climatique engrange également un phénomène de montée des eaux engrange également certains phénomènes climatiques qui peuvent produire des tempêtes et des inondations dans les fleuves et comme chaque centrale nucléaire est fonctionnée et installée pardon soit en bordure de fleuves soit en bordure de littorales maritimes et bien très clairement quand l'eau des mers va monter et elle est en train de monter et quand des crues se produisent les centrales nucléaires peuvent tout à fait être touchées à noter qu'en 1999 lors de la tempête historique dont tout le monde se souvient qui avait causé de nombreux dégâts on est passé à quelques heures de la catastrophe la salle des machines de la centrale nucléaire du Blayet a été complètement inondée et à 2-3 heures près en fait la préfecture et le préfet étaient déjà en train de se poser la question de l'évacuation de Bordeaux et à 2-3 heures près Bordeaux était évacué s'il n'arrivait pas à gérer la situation donc effectivement les installations nucléaires sont très sensibles aux changements climatiques le nucléaire ne permet pas de répondre à la problématique des changements climatiques qui n'est absolument pas une solution et en plus le nucléaire est vulnérable au changement climatique donc c'est vraiment un double argument qui vient contrecarrer les contre-vérités et mensonges et hontés que nous balance à longueur d'année gouvernement lobby nucléaire etc. D'accord effectivement on va conclure Laura alors oui alors bon juste en peut-être une minute pour dire qu'il y a je crois il y a des trains tu parlais de trains alors qu'il y a de l'Aigge jusqu'à Bure il y a des trains qui passent à Dijon avec des déchets c'est bien ça juste en quelques mots Oui tout à fait alors en fait les Dijonais sont principalement concernés par la question des transports radioactifs il y a des transports radioactifs qui passent très régulièrement par Dijon beaucoup de transports ferrés il y a des transports allers et retours entre l'Allemagne et la France il y a notamment par exemple du Yellow Cake donc la matière première l'uranium qui provient de pays étrangers comme le Kazakhstan le Niger etc qui arrive soit en France soit en Allemagne et quand il arrive en Allemagne dans les ports d'Ambourg il traverse effectivement Dijon D'accord C'est le cas également de nombreux déchets hautement radioactifs qui soit arrivent d'Italie soit qui arrivent des centrales du sud-est de la France etc etc et effectivement ces transports sont dangereux et ces transports sont tenus secret personne n'est informé de leur passage etc alors nous depuis un moment on organise tout un travail d'enquête on appelle à des VJ et des mobilisations tout au long des trajets et notamment à Dijon donc si vous voulez rejoindre ces équipes de VJ ou organiser des manifestations n'hésitez pas à contacter le réseau Sortir du nucléaire impeccable on va conclure là-dessus justement parce qu'on arrive à la fin de l'émission donc vous l'aurez compris il y a beaucoup beaucoup à dire sur nucléaire alors n'hésitez pas à aller voir le réseau Sortir du nucléaire c'est www.sortirdunucléaire.org il y a plein plein d'informations et puis donc il y a un groupe local il y a un comité un collectif local aussi qui agit sur Dijon en Côte d'Or donc n'hésitez pas à aller le voir tout à fait le collectif SDN21 et dont l'adresse mail est collectifs SDN21 arrobas gmail.com merci beaucoup on remercie Laura Hamot chargée de campagne locale et nationale du réseau Sortir du nucléaire pour sa clarté sa disponibilité merci beaucoup Laura merci Laura de rien au revoir bonne journée